Une civilisation entière découverte dans le réseau de tunnels sous Las Vegas. Las Vegas est certainement un endroit qui regorge de beaucoup de choses inconnues. Mais cette chose en particulier pourrait être l'une des plus importantes que vous ayez jamais entendue. Quand on pense à Las Vegas, on pense au glamour et aux lumières aveuglantes. Les gens s'y rendent généralement pour s'amuser, jouer ou faire la fête. C'est l'image que la plupart des gens ont de cette ville. Bien sûr, il s'y passe de nombreuses choses secrètes, d'où le célèbre dicton « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ». Apparemment, il y a aussi d'autres choses qui se passent dans la ville qu'on appelle Sin City. La plupart des gens se promènent sur le strip pour découvrir les casinos et les attractions qui s'y trouvent. Mais il y a aussi un groupe de personnes qui se rendent dans cette région pour d'autres raisons. Et cela va probablement vous étonner. Ces personnes vivent là, pas sur le strip, mais en dessous. Oui, vous avez bien entendu. Une civilisation entière a été découverte dans le réseau de tunnels qui est situé sous Las Vegas. Ces gens sont aussi connus sous le nom de taupe ou de tunneliers. Ce sont des sans-abri qui vivent sous les grandes villes, dans des endroits abandonnés. Apparemment, un grand groupe de taupe a décidé de s'installer et de passer son temps dans les tunnels sous la grande ville animée de Las Vegas. C'est un problème énorme dont la plupart des gens n'ont aucune idée. Il existe des milliers de fosses en béton destinées à évacuer de l'eau de pluie de la ville. Lorsqu'il ne pleut pas, ces tunnels restent à sec, mais lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule partout dans les tunnels. Cela peut être risqué et dangereux pour ceux qu'on appelle les taupes, mais ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Ces personnes ont été confrontées à divers défis dans leur vie. Certains ont eu l'impression qu'ils ne pourraient pas survivre à ces défis et ont fini dans ce réseau de tunnels. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de vivre le rêve américain. On peut même dire que ces personnes vivent leur plus grand cauchemar. Leur vie est un véritable enfer. La plupart d'entre eux mentionnent également comment la société les a traités de manière horrible, ce qui les a également forcés à se retrouver dans un endroit comme celui-ci. C'est dangereux, mais que peuvent-ils faire d'autres ? Au moins, ils ont un endroit où vivre. Ce n'est pas très confortable, mais c'est déjà ça. Le peu de choses qu'ils ont peut être emporté en quelques secondes si une grosse tempête provoque de grandes inondations dans les tunnels. Malheureusement, ça se produit assez souvent. Certaines personnes ont déclaré que cela leur est déjà arrivé une dizaine de fois. Chaque fois qu'il y a une inondation, tout est emporté et il faut tout recommencer. Si vous vous en rendez compte assez tôt, vous pouvez rapidement trouver un moyen de sauver toutes vos affaires. Mais en général, ça vient de façon vraiment inattendue. Il y a aussi toutes sortes d'objets dans le tunnel. Ces objets peuvent aussi heurter les gens et éventuellement les noyer. Même en l'absence d'inondations, ce n'est pas un endroit idéal pour vivre, comme vous pouvez l'imaginer. L'intérieur est sombre et sale. C'est horrible. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver un moyen de s'y habituer. C'est triste, mais c'est leur réalité. Même si c'est très dur, il y a de nombreuses personnes qui y vivent. C'est vraiment toute une civilisation qui vit sous le strip dans ces tunnels. Des gens de tout le pays s'y retrouvent. On estime qu'il y a plus de 1000 personnes à l'intérieur. Toutes ne vivent pas là en permanence, mais il y a parfois beaucoup de monde. Cela ne rend pas la situation plus facile. Les gens ne traitent pas toujours les autres avec gentillesse. Chacun d'entre eux est confronté à ses propres difficultés et projette souvent son malheur sur les autres. Il n'y a aucune surveillance ou protection à l'intérieur, ce qui provoque souvent des choses horribles. On dit que c'est le troisième endroit le plus dangereux du pays. Tout peut arriver dans ces tunnels. Tous ceux qui y vivent ont une histoire différente. Des journalistes ont réussi à y pénétrer et à interviewer certains d'entre eux. De nombreux romans et films ont également été créés sur les taupes, comme dans le roman de H.J. Wells, La machine à remonter le temps, ou le film Superman de Marvel. Mais les gens ont tendance à oublier que ces taupes sont bien réelles. L'une de ces personnes dans le réseau de tunnels est la Dame Apostolique. C'est une femme qui est originaire de San Diego. Elle se promène souvent sur le strip, mais elle vit dans le tunnel. Elle a été interviewée par plusieurs journalistes, qui ont mentionné qu'elle était difficile à comprendre. La Dame Apostolique leur a expliqué où elle et les autres taupes vivent, et leur a même donné des indications précises pour se rendre dans ce réseau de tunnels. Une autre femme qui vit là-bas est Angel. C'est une femme de 54 ans, originaire du Texas, et qui vit dans ce tunnel depuis assez longtemps maintenant. Un jour, après de nombreuses épreuves, elle a décidé de s'y installer toute seule. Elle n'en est pas sortie depuis. Elle sait combien l'endroit peut être dangereux, et elle a été témoin de choses horribles. Mais elle n'a pas d'autre endroit où aller. Au fil du temps, des personnes comme la Dame Apostolique ou Angel se sont installées dans le tunnel. Il y a des cartons, des tables, des chaises, et toutes sortes d'autres objets de première nécessité, qui bien sûr ne valent pas grand-chose. Les gens ont besoin de beaucoup plus, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Le réseau de tunnels n'est pas seulement rempli de personnes, mais aussi d'objets. Évidemment, vous pouvez vous en douter, il n'y a pas de toilette, ni de salle de bain. Angel a mentionné que ce sont les deux choses qu'elle désire le plus. La dernière fois qu'elle a pris une douche, elle en a pleuré. Quelque chose qui pourrait être aussi basique et facile pour la plupart des gens, peut être quelque chose d'inimaginablement précieux pour d'autres. Et puis, il y a aussi un couple, Tommy et Shea. Ils ont à peu près le même âge qu'Angel, mais avec une histoire différente. Tommy a souffert de plusieurs addictions, dont certaines sont toujours en cours d'ailleurs, ce qui lui a fait perdre beaucoup de choses dans la vie. Shea est toujours restée à ses côtés, et elle l'est encore aujourd'hui. Tous deux se sont retrouvés ensemble dans ce tunnel. Ils essayent de rendre l'endroit aussi confortable que possible. Ils ont un vieux matelas sur lequel ils dorment, et un petit chauffe-eau où ils peuvent faire bouillir de l'eau. Ils appellent ce petit coin leur cuisine. Shea aime aussi collectionner les jouets et les rassemble dans ce qu'ils appellent leur maison, et elle essaye d'en prendre soin. Parfois, elle a même des conversations avec ses petits jouets. Ça fait d'ailleurs beaucoup rire Tommy, et il la traite de softie. Et puis, il y a un autre couple. Rusty, 54 ans, et son mari se sont retrouvés au même endroit. Ils ont même deux chiens. Cela fait déjà plus de cinq ans qu'ils vivent dans le tunnel. Le couple s'y est en quelque sorte habitué. Même si chaque jour est un défi avec ce mode de vie. Rusty vivait dans un appartement avec l'aide sociale. Elle est tombée amoureuse de son mari, et ils se sont mariés depuis 12 ans déjà. Malheureusement, son mari a un passé qui a compliqué les choses. Aucun propriétaire n'acceptant le mari de Rusty, ils ont fini par ne plus pouvoir louer d'appartement. Rusty a juré de toujours rester aux côtés de son mari, quoi qu'il arrive. Et elle va donc partout où il va. Elle voulait simplement être avec lui jusqu'à la fin des temps. Son mari a été forcé de vivre dans ces tunnels, et Rusty l'a suivi peu après. Et depuis l'heure, ils y vivent. Ils ne savent pas vraiment ce que l'avenir leur réserve, et ils espèrent qu'un jour, il sera possible de quitter ces tunnels, et de vivre dans une maison normale et confortable. Mais les chances sont faibles. Rusty et son mari ont une petite glacière, qu'ils appellent leur frigo. A côté de la tente se trouve un vieux bain à remous, qu'ils utilisent parfois pour prendre un bain. Mais c'est aussi leur machine à laver. Il peut aussi faire très chaud à Las Vegas, ce qui rend tout ça encore plus insupportable. Rusty a même été attaqué dans ce tunnel, mais miraculeusement, elle a survécu. Même si parfois, elle a l'impression de ne pas pouvoir survivre mentalement, tellement c'est extrêmement difficile. Un de ses chiens n'a failli pas y survivre. Une des taupes a essayé de blesser son chien. Rusty explique que les autres taupes étaient gentils avec eux au début, mais qu'ils ne les ont jamais vraiment acceptés. Ils ont eu beaucoup de mal à se faire accepter par le groupe. Les autres les traitent souvent mal. L'une des taupes, Anthony, 43 ans, a essayé d'expliquer la situation des taupes. Lui non plus n'a pas une vie facile. Il a été en prison pendant longtemps et a perdu presque tout. La chose la plus précieuse qu'il a perdu est son fils, qui est décédé il y a quelques années. Il a fini par se retrouver dans le même tunnel. Anthony a clairement fait savoir qu'il voulait que leur histoire soit entendue. Lui et les autres pensent que personne ne se soucie d'eux et que les gens les considèrent simplement comme des déchets de la société. Ils se sentent désespérés. Ils ont besoin d'aide, mais n'en obtiennent de personne. La société les traite de manière horrible, et ils se sentent invisibles et inaudibles. Et ce ne sont que quelques-unes de ces histoires. Tous ces gens veulent simplement survivre et vivre une vie normale, mais ils sont coincés. Ils apprécient toute forme d'aide et veulent simplement être entendus et vus et non oubliés. Toute cette situation est incroyablement triste. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils endurent. Et ils ne se rendent même pas compte que des personnes vivant dans ces conditions existent. Surtout dans une ville où tout est connu pour être grand, glamour et populaire. Comment pensez-vous que nous pourrions aider les gens qu'on appelle les taupes ? Croyez-vous qu'il existe quelque chose qui puisse sauver ces personnes ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt sur la chaîne.